Aïm Alhamdulillahi Rabbil Alameen Amin Wa salatu wa salamu ala seyyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salama tasliman wa ba'd Amin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Alors, c'est un autre vendredi qui s'offre à nous Nam Dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur Tiens Mais surtout, dans les grands moyens que Dieu nous a donnés pour l'invoquer Wallahi On a pu le sentir à travers le zik du vendredi Nam Mais on a ressenti davantage à travers ce que Shuhu vient de faire tout à l'heure Nam Le coeur a vibré au rythme de la ilaha illallah Tiens Afdalu ma kultuhu ana wa nabiyyoun amin qabli Nam La ilaha illallah La khatwa Comme l'avait dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam La meilleure parole que j'ai dite moi et le prophète que m'ont précédé Nam Et bien La ilaha illallah Tiens En réalité, notre coeur en a besoin Wallahi Soudant les épreuves de la vie d'aujourd'hui Nam D'une semaine à une autre semaine Ah On peut même oublier Dieu Tiens D'un mois à un autre mois Nam On peut oublier Dieu Wallahi Alors, le seul moyen dont nous avons Nam C'est à trouver des moments pour se mettre ensemble et invoquer Allah sallallahu alayhi wa sallam Nam Non On peut oublier Allah sallallahu alayhi wa sallam Kathiran Nam Invoquer Allah très souvent Mais faites-le ensemble Tiens Comme on vient de le faire Wallahi Le coeur est similaire Non Une montagne Tiens Quand tu veux détruire une montagne toi seul Non Tu vas faire beaucoup d'années Tiens Mais Quand vous allez en groupe Non Vous parviendrez à détruire la montagne Non Dans le meilleur délai Wallahi Voilà pourquoi le zikr ensemble Non Ça fait que toi tu profites de l'énergie de ton frère Non Lui également il profite de ton énergie Allah Si vous êtes 100 personnes Non Il faut multiplier 100 par 100 Tiens Tacbih Pour trouver l'énergie d'une seule personne Non Et ce travail là Ah Dieu merci grâce à chaque armaditijani Al-Sherif Amin Grâce à Maulana Cheikh Ibrahim On a pu intégrer Ce grand mouvement spirituel Wallahi Que Dieu nous perdure A l'intérieur de ce mouvement Amin Aujourd'hui nous avons encore reçu Beaucoup de visiteurs Tiens Celui qui est à ma gauche Non Il s'appelle Cheikh Omar Kaur Aacha Allah C'est le jeune frère Du Khalif Khalidou Non Le Khalif De Cheikh Mohammed Kaur Aacha Qui nous rend très visite Très souvent visite ici en Côte d'Ivoire Ce sont le jeune frère qui est là Non Lui c'est mon ami Parce qu'on porte le même nom Allah Il s'appelle Omar Non Et moi même on dirait que je m'appelle Omar aussi Ok N'est-ce pas Wallahi Alhamdulillah Non Il est venu il y a quelques une semaine de cela Non Il a demandé à venir passer ce vendredi avec nous Ok Nous lui souhaitons la bienvenue chez lui-même Non Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala Que son arrivée soit une grâce pour nous Amin Il est venu trouver Cheikh Aboul Aziz Qui était là déjà depuis quelques semaines avec nous Alors eux tous viennent du Niger Et on dit que Le visiteur du matin C'est lui qui reçoit le visiteur du soir C'est lui le premier à venir C'est lui qui reçoit le dernier à venir Voilà pourquoi je l'ai mis dans la présentation Parce qu'en réalité Lui il s'ajoute à nous Pour recevoir son frère Ils sont tous les bienvenus Leurs deux papas étaient des amis intimes de notre papa Allah Dieu merci Amin Je pense que les prières que ces papas là ont faites Non Ces prières ont été exaucées Amin Parce que toute personne Non La voie que tu as choisie Ah Donc tu as confiance là Non Tu veux que ton fils suive ta trace Dieu Si leurs enfants suivent la trace Non On va dire Dieu merci Ah Non on dirait encore Dieu merci d'une autre manière Parce que tous ceux qui sont dans cette Zawiya Non Qui suivent leur fils là Ah Sont considérés aussi comme leurs enfants Allah Et cela est une très grande grâce Non Cheikh Brahmanyas disait Ah Que Ana Non La ou me yizou Non Baina ou la di Non Wa tala mi zati Al-barina Et dis moi Bah Yens Non Je ne fais pas de distinction Ah Entre mes enfants Non Et mes disciples qui sont bons Wallahi L'enfant d'un spirituel Non N'est pas forcément L'enfant de sang Dieu a dit à Sayyidna Nuhu innahu Laysa min ahlika Innahu amalun Gheroussali Wallahi Il dit que ce fils là Non Ce n'est pas ton enfant Allah Parce qu'il n'a pas suivi ta voix Il n'a pas suivi sa trace Non Alors celui qui veut suivre son père spirituel Ah Qu'il fasse le même travail que ce dernier là Ce n'est pas se gausser du sein Seulement Non Le travail qu'il fait Il faut faire le même travail Ok Donc on remercie Allah SWT Amin D'avoir eu des parents qui ont emprunté des voies qui mènent à Allah SWT Amin Et celui qui a Dieu Non C'est celui là qui est véritablement roi Ok Qui a une royaite plus grande que celle de Dieu Il n'y en a pas Wallahi Donc celui qui veut la royaite Non Cherche Dieu Que Celui qui veut la richesse Non Cherche Dieu Allah SWT Celui qui veut la redommée Non Cherche Dieu Que Celui qui veut la force Non Cherche Dieu Ah Celui qui veut la beauté Non Cherche Dieu Allah SWT Dieu est beau Qu'est-ce que Dieu est beau Wallahi Inna Allah Jameel Non Waihub Buljamal Allah SWT Dieu est beau Non Et il aime tout ce qui est beau Que Voilà pour quoi si on te donnait un basin Non De 10 000 francs Et un basin de 40 000 francs Faut pas avoir On dépense celui de 40 000 francs Takbir Ce qui est plus beau C'est ce que Dieu aime Wallahi Quand tu as un comportement Non De 10% Non A côté d'un comportement de 100% Non Choisis le comportement de 100% Ouais Dieu aime l'excellence Ok Dieu aime que quand un serviteur fait quelque chose Non Qu'il la fasse de manière excellente Ok Tu veux marier une femme Non Regarde la plus belle femme du quartier Marie là Ah Mais tu peux faire mieux que ça Je vais vous donner au global Regarde la femme Non Qui a plus de qualité morale Ok Parce qu'il y a deux types de beauté Aïe Et la beauté physique Non Mais si la beauté physique est accompagnée par la beauté morale Ah Alors toi Tu es fort Allah Dafa Tu sais choisir Non Mais si tu vas prendre seulement parce que C'est bling bling Non Et puis après il n'y a rien derrière Ah Tu vas te fatiguer Wallahi Faktar Zatadinin teribati yadaka Wallahi Choisis celle qui a les qualités religieuses Non Et les qualités religieuses là c'est quoi Ah Respecte ton mari Wallahi Respecte ta société Que Respecte tous ceux qui sont autour de toi Non Ça c'est une qualité Wallahi On remercie Allah ce soir là pour cela Amin Alors on va donner le micro à Syed Omar Non Il va vous faire une adresse Non Il va vous saluer Ah Et après cela M'challah Les messages qui sont à être transmis là A être transmis j'allais dit Nous allons vous les transmettre Tout en remerciant tout le monde Tout le monde M'challah Et nous Et celui qui l'a traduit Je ne savais pas qu'il parlait bien le français comme ça Allah Mais inshallah Ça nous fait très bien plaisir de savoir cela M'challah Seulement son petit défaut On va lui chercher une femme ivoirienne On va lui donner ça M'challah Hein ? Tu es d'accord non ? Je suis d'accord Il dit qu'il est d'accord Donc les mamans a cherché vite vite une femme Il dit qu'il est inclair Ah oui Je n'ai qu'à dame Inchallah Allah Alors c'est que Cheikh Omar a dit On va un peu rebondir sur cela Non Et ce sera l'enseignement d'aujourd'hui Qu'est-ce que ? Il a dit Dieu a dit C'est Dieu qui s'est adressé à la famille de Daoud Vous savez que le prophète Daoud Que d'autres appellent David Il était roi Mais il mangeait de la sueur de son front Et il était forgeron Quand il tient le fer Quelle que soit la dureté du fer Dieu rambouli ça pour lui Il travaillait Et il mangeait Du sueur de son front Pour dire que Il ne faut pas t'asseoir Pour dire que comme tu es marabout Comme tu es chef Que tu ne peux pas entreprendre quelque chose Cheikh Brémenyes Il était un cultivateur Cheikh Mohamed Kauracha Son papa Il était aussi un cultivateur Cheikh Hassan Sissé Il était à la fois cultivateur Et commerçant Cheikh Tijani Ali Sissé Il est un grand commerçant Il fait du business Toutefois que c'est licite C'est bon Parce que voyez-vous Aujourd'hui C'est honteux Pour un religieux aujourd'hui Aller gratter la tête Chez quelqu'un C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui Le nom des religieux est gâté partout Quand on les vend Quand ils sont là Quand ils sont avec les ministres Ces voitures qui demandent Ils viennent à la maison Et c'est parce que nous-mêmes Nous ne voulons pas travailler Chacun doit faire le fort Même si ta femme va vendre banane dehors Même si tu vas faire les cahiers à la maison Il faut le faire Je vous apprends Maintenant on ne va plus dehors C'est là que c'est interdit Il n'y a pas de marchand ambulant Les petites tables qu'on met dehors Ce sera bientôt interdit Alors donc réfléchissez autrement Quand l'état Ou Dieu Tu prends la richesse qui est dans ta main Il te fait descendre La richesse qui est à ton épaule Et ce qui est à ton épaule Est plus important que ce qui est dans ta main Tout le monde doit travailler Je l'ai dit il y a quelques semaines de cela J'insiste là-dessus Les petites jalousies entre nous là Ce n'est rien d'autre que l'asivité qui fait ça Quand tu ne veux pas travailler Mais si ton gars Ton ami Il s'habille bien Alors que tu n'as pas le moyen d'être habillé comme lui Tu seras jaloux Tu seras jaloux forcément Même si tu fais comment comment pour ne pas regarder Ton coeur a déjà vu Et c'est le coeur que ça impacte Pourquoi Dieu interdit de regarder De baisser le regard Parce que quand tu regardes les femmes qui ne sont pas tes femmes Si ton esprit a capté C'est fini Tu as eu le problème Même si tu vas à la maison Ça est dans ta tête Tant que tu n'as pas commis Le péché là Ça ne sort pas dans ta tête Et qu'est-ce qui a créé ça ? Tes yeux Les yeux là C'est véritablement Voilà pourquoi Dieu dit Baisser le regard Baisser le regard là Ce n'est pas seulement contre les femmes Baisse le regard de régaler quelque chose Qui va te rendre jaloux Dieu dit La plupart des gens ne sont pas reconnaissants Bainès dit Ce n'est pas que la plupart ne sont pas reconnaissants Il y a non seulement ça Même ceux qui sont reconnaissants là Ils ne le font pas assez Ils le font très peu Si tu devais remercier Dieu à 100% Pour ceux qui le font là Par rapport à ce que Dieu fait pour eux là Ils ne font même pas 1% De ce qu'ils ressortent de Dieu Non La plupart des gens ne sont pas reconnaissants Maintenant ceux qui reconnaissent là Ils font 1% Dans les milliers de pourcents Que Dieu leur donne Il a dit quelque chose Il dit Il y a plusieurs types de disciples Mais très souvent Les disciples eux-mêmes ne se connaissent pas Non Il y a le disciple Qui est un queuteur de Dunia Lui est venu pour Dunia Mais il a l'apparence de quelqu'un qui est venu pour Dieu Il y a le disciple Qui ressemble à quelqu'un qui est venu pour Dieu Pour Dieu Mais c'est Dunia qu'il veut Il y en a qui ressemble à quelqu'un Qui est venu pour Dunia Mais c'est Dieu qu'il veut Mais la plupart du temps Les disciples lui-même Il n'est pas conscient de ça On dit mais comment est-ce que tu parles comme ça Yachèque Comment est-ce qu'on peut faire pour le distinguer Il dit Le disciple qui vient dans un premier temps Non Il dit que moi c'est Dieu que je veux Non Vous savez toute personne qui rentre pratiquement dans la tariqa tijania Non Tout le monde dit qu'il est venu à cause de Dieu On leur donne la tariqa tijania Non Il commence à faire le zik Au début lui-même il pense qu'il est là pour Dieu Non Il fait le zik Il fait le zik Non Souvent même il fait la tariqa Non Il finit de faire tout ça là Non Et puis il se rend compte que On dirait que Dieu a fait des faveurs A son chèque N'est-ce pas Non Maintenant Dieu qui l'était venu chercher là Non Ce n'est plus ça qu'il regarde Les faveurs que Dieu a donné à son chèque Non C'est ça maintenant qui devient sa quête C'est ça maintenant qui devient sa quête Et s'il ne reçoit pas ça Non Il oublie même qu'il était là pour Dieu Est-ce que je me fais comprendre Lui Il est venu pour Dieu d'après lui Il fait le zik Il est là Il fait la khidma Il fait tout Pendant ce temps Pendant ce temps Dieu a permis au chèque D'avoir une grosse voiture Il dit non ça ce n'est pas grave Le chèque mérite ça Tiens Et puis on en a encore Dieu a donné Une autre voiture Au fils du chèque Non Il dit ok c'est normal Dieu donne l'accord Une maison Non A un autre fils du chèque Non Il dit non Les bons bons noms de Dieu là Non Dieu le chèque a donné ça à ses enfants Un an avec lui depuis le départ Tiens Depuis il n'y a rien je suis là Maintenant les bons d'orgue là Tiens Il ne m'a pas donné Du coup Le latif que le chèque lui avait donné Non Et Dieu résolvait ses petits problèmes avec ça là Non Du coup il minimise En disant non ça ce n'est pas bon La khou akbar Chèque Nom de Dieu qui donne maison là Donne moi ça Tiens Petit à petit Il est en train de s'éloigner Du but même de son arrivée La khou akbar Et c'est Shaitan qui fait ça Il commence maintenant à être jaloux Quoi ? Sans qu'il ne s'en rende compte Malheureusement Non La plupart des gens sont comme ça Allahu akbar Quand le chèque n'a rien Lui même n'a rien Non L'adoration parfaite Wallahi Mais quand Dieu donne quelque chose au chèque Non La jalousie est dans son coeur Wallahi Il commence à accuser partout Tiens On est avec lui ici Depuis là Comme s'il était venu pour ça Wallahi C'est comme quelqu'un que Il est venu à Abidjan Non Il est chèche Tuteur Parce que lui il est tuteur Abidjan n'a pas de tuteur Non Il y a quelqu'un qui le voit Il dit mais viens Tu vas rester chez moi Non Je vais te nourrir Le monsieur le donne à manger Il fait tout pour lui Non Il fait sa étude Il mange du dos Non Et puis le chèque Le monsieur là Il a eu une voiture Non Il a donné ça à son enfant Non Toi qui es venu juste pour dormir Pour manger là Non Tu dis pourquoi toi Il t'a pas donné la voiture là Wallahi C'est bon Et tu prends ça Tu mets dans ton coeur Non Par toute critique Non Moi je suis venu chez lui L'enfant là même n'était pas né On se voit Et du coup Non Tu veux être son héritier Tu commences à faire balade partout Tu t'assoies ici Tu critiques Tu as oublié que toi Tu cherchais un coin seulement Pour dormir et manger Et ça là On continue De te donner ça Wallahi Mais maintenant La salle là Ce n'est plus rien C'est pas ça que je veux maintenant Wallahi Parce que l'être humain Son objectif change Dans son parcours Wallahi Quand il vient pour un Quelque temps après C'est deux qu'il voit Tiens Quelque temps après C'est trois qu'il voit Tiens Le but essentiel De son arrivée là Non Il oublie ça Wallahi Et quand il oublie ça Il commence à s'accrocher A des illusions Qui n'existent pas Wallahi Et ça Ça n'a pas commencé aujourd'hui Non Depuis fort longtemps Certains disciples ont été comme ça Si tu avais Cheikh Omar le foutu Il a dit Non C'est que ce n'est pas aujourd'hui Que ça a commencé Wallahi Ça a commencé Il y a longtemps Non Ça a commencé Il y a longtemps Non Et Cheikh Omar le foutu Quand tu regardes dans son rima Non Tu vas trouver ça là-bas Qu'est-ce va ? Il dit C'est les gens qui viennent Ils-mêmes ils pensent Qu'ils sont venus pour dire Non Et finalement Ils ne sont pas là pour Dieu Il prend encore un autre exemple Il prend l'exemple de Shaitan Lui il dit que c'est Dieu qu'il veut Il dit Il n'y a pas de problème Il a adoré Dieu Adoré Dieu Jusqu'à ce que Dieu crée C'est Na'adam Dès l'instant que C'est Na'adam est créé Non Ça ne l'empêche pas de continuer son adoration Non Mais il dit Pourquoi Dieu a créé C'est Na'adam ? Tiens Est-ce que moi ce que je fais là Ça ne suffit pas à Dieu ? C'est ce que les anges ont voulu dire Est-ce que la création des Saitan à Adam Ça empêche Shaitan de continuer à adorer Dieu ? Est-ce que Dieu lui a dit Que je vais t'empêcher quelque chose ? Non Non, non, non Il veut être seul Même l'adoration là Non Il veut que ce soit celui qui adore Dieu Et ça c'est ça Tu vas voir Même dans le cercle des disciples Non Les disciples n'ont pas la même sincérité Que ce soit Tu peux venir Avant quelqu'un Non Plusieurs années Non Mais tu n'es pas sincère Wallahi Et celui qui vient Il y a deux jours seulement Tiens Qui est sincère Non Dieu lui donne plus que toi qui es là Qui n'est pas sincère il y a mille ans La quête des chèques là Non Ce n'est pas avoir beaucoup de disciples Beaucoup de disciples là Dieu dit toujours Non Il dit que la plupart des gens ne le savent pas Donc beaucoup là Quand tu regardes là Il y a beaucoup qui ne le savent pas dedans Tiens Le peu là Non Qui comprend Non Et qui est sincère là Non C'est celui là que le chèque recherche Wallahi C'est celui là que le chèque recherche Wallahi Parce que le chèque ne veut pas te fatiguer pour rien Tiens Si tu n'es pas sincère Non Tu vas te fatiguer Wallahi Wallahi Si tu es sincère Non Même si tu fais une heure de temps seulement Avec l'homme de Dieu Et tu vas profiter Tiens Une heure de temps seulement Tu vas profiter plus que celui qui a fait mille ans Qui n'est pas sincère Wallahi Un grand chèque Quand il a senti sa mort Prochaine Il allait sur une montagne Non Le disciple qui était avec lui pendant tous ses temps Non Il a dit au disciple là Non Il dit Inch'Allah Est-ce que tu crois en moi Il dit oui je crois en toi chèque Il dit tu vas Tu vas chuter du haut de cette falaise là Non Et moi je te garantis Que rien ne va t'arriver Allah Quand le disciple va derrière Non Quand il vient courant Quand il arrive Non Il fait frais en même temps Allah Il retourne encore derrière Non Quand il vient C'est comme il est au troisième étage Ou au quatrième Le chèque il saute Tu as confiance en moi Tiens Je suis un homme de Dieu Wallahi Je suis un wali Non Saute Rien ne va t'arriver Allah Il dit Cheikh il n'a pas de problème J'ai confiance en toi Mais quand il va derrière Il est bien Non Il dit non Cheikh c'est trop fort C'est trop difficile Wallahi Allah Pendant que je fais Le va et vient Va et vient Il ne peut pas Il y a un monsieur Qui était des passages Non Il dit mais Qu'est-ce qu'il se passe en haut là Ce n'est pas le grand chèque là Celui dont tout le monde parle là On dit oui c'est lui Non Celui qui est en train De sauter Wallahi Je vais sauter Le Cheikh Il a sauté net Il est devenu Le Khalif Du Cheikh Pour dire Qu'il y a des disciples Qui viennent là Ils ont l'aspect Des disciples Mais en réalité Il est venu pour Dunia Mais lui même Il ne sait pas Qu'il est venu pour Dunia Wallahi Il y en a aussi Qui vient Au début même Il a l'impression De venir pour Dunia Tiens Parce qu'il a entendu Que l'homme là Si tu vas chez lui là Ton commerce Va marcher Et lui Il est commerçant Non Il dit attends On va aller voir là-bas Il est venu Il dit attends Je vais rentrer dans l'Ethian Il a la même pouvoir Tiens Lui il n'est pas venu pour Dunia Non Mais lui il est venu Pour que son commerce là marche Mais quand il est rentré Et puis il a vu Les qualités du Cheikh là Il a compris Que le commerce Que je recherche C'est trop petit Dans l'affaire de ce monsieur Wallahi Attends je vais chercher Dieu Il a plié Bagage de commerce là Il l'a mis à côté Tiens Il a fait sortir La valise de Dieu là Il l'a mis devant lui Il dit Dieu C'est toi Que je veux maintenant Lui là Il est venu pour Dunia Mais finalement C'est Dieu Qui l'a récupéré Tiens Maintenant c'est à toi De te poser la question Tu es venu pour quoi ? Tiens Tu es venu pour quoi ? Pourquoi ? Parce que si tu es venu pour Dieu Non Ton coeur Ne doit pas être frappé Et pénétré Par la jalousie Wallahi Il y a des gens Il y a des disciples Eux-mêmes C'est eux-mêmes Qui sont jaloux De leur chèque Tiens Pourquoi tiens ? Ah parce que le chèque Il a nommé celui Que lui pense Qui n'est rien Wallahi Ah il est là Il dit mais le chèque Même il nomme les gens Pourquoi ? Wallahi Ah il a nommé Allah Il se dit c'est un commerçant Qu'est-ce qu'il lui connaît ? Tiens Moi j'ai fait Medersa Tiens J'ai doctorat Tiens Moi il ne m'a pas nommé Tiens Le chèque n'est pas correct Voilà il sait ce qu'il se dit Maintenant il se met avec des gens Ils font des groupes Tu as vu ce qu'il fait ? Des gens qui ne connaissent rien Même Tiens Wallahi Ah un commerçant comme ça Il va dire quoi ? Aux hommes de Dieu Ou bien il a nommé Nyangoran Un abidji comme ça Il va dire quoi ? Dans l'affaire de Dieu Il a nommé Nukodem Non Nukodem Ton atelier nommé c'est quoi ? Un didant comme ça Il a fait quoi dans l'affaire de Dieu ? Tiens Lui il est là maintenant Il forme un clan Il commence à gazer Il commence à critiquer Allah La baraka La petite baraka Qui était dans leur cœur là Non Commence à sortir petit à petit Petit à petit Jusqu'à ce qu'il devienne Des coques vides Il n'y a rien dedans C'est seulement gonflé Quand tu prends un aigu Tu piques un peu Ça en fait Si c'est parti Allah Voilà pourquoi L'homme doit pouvoir se mettre Toujours en cause Parce qu'entre toi Et ton but Chéthan vient à tout moment Et c'est Chéthan qui fait ça Tu es venu pour Dieu À un moment donné Il dit Il laisse Dieu C'est pas Dieu qu'on cherche C'est Dunia qu'on cherche Allah Il te dit ça Il dit Laisse Dieu Ce n'est pas Dieu qu'on cherche Et quel Dieu ? Si c'est Dieu qu'on cherche Le chèque va acheter voiture Et non Le Dieu va chercher quoi Il va acheter maison Regarde les basins Qu'il porte ça C'est l'homme de Dieu Il porte ça Il commence à te mettre des choses Toi même tu es en bruit Tu as vu la femme Qui la marie là Ça c'est l'homme de Dieu D'un homme de Dieu Regarde le mètre porte-mèche Donc il commence à rentrer Finalement Avant de quitter Dans votre petit groupe là Il a empoisonné vos cœurs Tous vos cœurs Il est devenu malade Le chemin est long Il faut bien arranger ta monture Sinon tu ne vas pas arriver Pour arriver Il y a forcément des obstacles Il y a forcément des obstacles Et si tu ne fais pas attention Les obstacles vont venir assassiner Ton objectif Et tu restes là Tu penses que tu es sûr de quelque chose Alors que tu n'es dans rien du tout Tu es en train de te fatiguer Toi tu es venu pour Dieu Et quelqu'un vient s'asseoir devant toi Pour critiquer Celui même que tu espères Dieu en lui Et puis tu dis A fond Tiens A fond Toi et lui là Vous êtes la même chose Mais lui même il est mieux que toi Ah il est mieux que toi Là où il va s'asseoir Pour critiquer ton papa Ton papa physique Si il ouvre sa bouche Tu le vois Tu penses que moi je suis fou Tu vas venir critiquer mon papa Avec moi même Fais aller bien là Demain il ne fera jamais Mais si tu te dis Papa même il est comme ça Tu n'as pas vu ça Il est le Kera Dangadé Il est le Kera Dangadé N'accepte jamais quelqu'un Venir gâter ton travail Tu vas aller t'asseoir dans un endroit Où on critique chaque arme du tijani Toi tu dis que tu es de la tarika tijani Ils sont en train de parler mal De chaque arme tijani Et puis tu dis Ah oui oui Ça là vous avez raison Ça là vous avez raison Tu es fou Ils n'ont pas raison C'est toi qui es éloigné De chaque arme tijani Tu vas aller t'asseoir dans un endroit Où on critique chaque arme du tijani Et tu es là Attends mais tu dis Oui c'est vrai C'est vrai il se trompait ici Chaque arme tijani Ça va bien dans ta tête Et il y a des disciples comme ça Et ils sont partout Ils sont dans le poisson Ils sont dans la viande Et ce n'est pas bon comme ça Et chaque arme tijani C'est lui et tous ces kulafa Tous ces khalifes là Qui sont dignes de chèque matijani Quand tu te formalises contre Un d'entre eux Tu as eu problème avec ton Ah oui oui Tu as eu problème avec ton Tu as eu problème avec ton latif Il faut corriger A chaque moment Sors toi et corrige Corige Corige Parce que chaque fois Chétan vient Il met saleté dedans Toi la nuit Avant de dormir Tu regardes Est-ce que Chétan n'est pas rentré Ah il va s'y mettre Cette trace ici Tu enlèves Tiens Voilà pourquoi Le prophète a dit Salam Salam Il dit Si tu as commis Un péché Non Et tu n'as même pas eu le temps De demander pardon à Dieu Non Mais tu as regretté le péché là Non Tu étais là Tu te rappelles que Ah moi avant j'étais un buvain Vraiment il ne suis pas fier de moi Que si tu meurs avec ça là Dieu ne te tient pas rigueur Pour le péché là Allah Et le jour de la résurrection Chétan est étonné De devoir entrer au paradis Il dit donc Non il n'a pas commis le péché Oui parce qu'il a regretté le péché Alors qu'il n'a même pas pu dire Dieu pardonne moi Allah Parce que quand tu fais un péché Et tu fais deux heures de temps Sans demander pardon à Dieu Le péché se multiplie Ah d'après les soufis Parce que Tu as tous les temps De te rattraper Tu as fait un péché C'est vrai que ça est arrivé La minute que je suis Fais une bonne action Tu me demandes pardon Et quand tu demandes pardon Obligatoirement Dieu te pardonne Quelle que soit le péché Voilà pourquoi il dit Dans un autre propos Il décide un serviteur à péché Et il a regretté son acte Il a demandé pardon à Dieu Dieu dit que je te pardonne Il est parti Il est tombé encore dans le péché Il est revenu Dieu dit je te pardonne Il est parti Il est revenu encore Il est tombé Dieu lui dit Va faire ce que tu veux Je te pardonne tous les péchés Ça ne veut pas dire Tu fais ça exprès Mais le poids De la passion Du charnel Est fort Tiens Tu veux sortir Mais tu ne peux pas Parce que tu trouves Que la goût est trop belle Quand tu veux sortir Tu ne peux pas Il y a des gens Qui se comprennent comme ça Ou bien Tiens Quand tu es trop doux Le chien Il ne peut pas Parce qu'il faut qu'il croque un peu Je ne suis pas en train de dire De faire des conneries Mais il y a certains péchés Qui sont tellement glissants Que souvent Même quand tu passes Sur des chimins Où il n'y a pas De Qu'est-ce qu'on appelle De glissage Ce qui fait glisser là Il me tiendra Mais Mais On dit Que Dieu accepte le péché D'un serviteur Si toutefois Son âme N'est pas encore N'a pas encore Franchi sa gorge Allah Dans notre hadith On dit Que même si tu réponds Un seul jour Avant ta mort Tous tes péchés Dieu pardonne Allah Si tu viens Tous tes péchés Même si tu es Sorcier T'as mangé Mille enfants Non Ah oui oui Peut-être Je te lise On ne sait pas Comment un enfant Toi t'as mangé Non Pour que tu puisses T'y repentir Donc Tu t'arranges A tout moment Il faut demander pardon Allah Et La tariqa Tijerai Cette école là Qui te donne Les moyens De te dépenser Voilà pourquoi Quand tu dis Saffourla Il faut lier ça A ton esprit Et pense A quel péché J'ai fait Il y a 5 ans Il y a 10 ans Non Dieu Tous les péchés Que j'ai fait Que j'ai oublié Parce que souvent On pêche tellement Qu'on oublie Tant que tu as péché Alors que tant que Tu n'as pas demandé Pardon à Dieu Sache que le péché Il est là Il est là Et il t'attend Donc nous prions Allah Qui nous perdure Amin Amin